Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au loin, la vue est magnifique quand même ! Il y a des massifs incroyables là ! Très très beau ! Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Evelyne Delia, s'il vous plaît ? Oui, merci. Oui, salut Evelyne ! Dis-moi, c'est quoi ce bordel au niveau de la météo ? Il me semble que je t'avais commandé du beau temps pour les Pyrénées. Oui, c'est pas ce qu'on avait dit là, je crois que t'as complètement fait n'importe quoi. Tu vas nous enlever ces nuages et puis tu vas nous mettre du soleil. Voilà, merci beaucoup, allez bonne journée. Non mais sérieux, c'est pas possible ce pays là, il pleut tout le temps, on dirait la Bretagne. Du coup, cinquième jour sous la pluie là, on était censé aller voir le cirque de Gavarmi, je pense qu'on va voir le cirque de Gavarpluie. Donc là, je vais faire Sophie, donc il va me couloir. Le duvet. Euh, je vais sortir les gaffes en dessous. Bon, autant ne pas tremper tout le monde dès le début, alors on va se faire un chargement collaboratif. Remarquez, vu ce qu'on va prendre sur la tête, ce sont des économies de bout de chandelle, mais bon. Nous partons donc pour ce cinquième jour de road trip sous la flotte et avec des prévisions de l'ordre du tragique. Alors il va falloir essayer de garder le moral. Je m'apprête à changer totalement les plans de la journée et je commence à réfléchir à la modification des suivantes en conséquence, histoire de sortir de ces précipitations au plus vite. Pour le moment, nous prenons la direction de notre premier col mythique des Pyrénées pour cette journée. Une chose ne change pas, il y a du virage à profusion, mais je n'ai aucune envie de vérifier la qualité de l'adhérence de la route et de mes pneus. Alors, mollo sur la poignée. Je ne vous cache pas qu'une certaine frustration commence à s'installer dans ma tête et à me miner le moral. Oui, on le sait, pendant un trip moto, on peut prendre la pluie. Oui, nous sommes équipés pour. Et oui, ce n'est pas si grave. Mais malgré tout, je sais que nous allons manquer des paysages qui étaient la raison en grande partie de notre venue. Et encore, vous n'avez pas encore vu ce qui nous attend au fil de la journée. Ça commence à être franchement le bazar sur nos visières, entre les gouttes et la buée. Du coup, je tente cette célèbre botte secrète qui consiste à se tordre le cou dans un sens, pendant qu'on se vrille les globes oculaires dans l'autre sens. Pour continuer à voir la route, tout en espérant que le vent chasse les gouttes sur le côté. Bon, ça marche un peu. Allez, cap sur le sommet du col. Ouais, pour mettre un cap sans boussole, il faudrait déjà voir l'horizon. Et pour ça, je crois qu'on pourra repasser. Ce sont encore des paysages bien verts fluo auxquels nous avons le droit. Mais bon, maintenant, je n'ai plus aucun doute sur le pourquoi de cette végétation. Et si ça continue, même nous, nous allons finir fluo. Bon, bah le col d'aspeint tout mouillé, c'est fait. Alors maintenant, on va dans le Bruyard. Allez, en route pour le Tourmalet. C'est mouillé, vous allez être trempé. Oh là là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au loin, la vue est magnifique quand même. Il y a des massifs incroyables là. C'est très beau. Oh ! Nous approchons du célèbre col du Tourmalet. Celui dont tout le monde parle quand on va dans les Pyrénées en moto. Et pour nous, les paysages resteront un mystère. La pluie ne s'arrête pas. Elle est fine et pénètre bien dans le moindre petit recoin pour nous humidifier au mieux. Nous commençons juste à voir des reliefs qui se dessinent au loin. Et ça a l'air vraiment sympa ici. C'est maintenant certain, nous reviendrons. La station dans laquelle nous arrivons s'appelle la Mongie. C'est ici que démarre le téléphérique pour le Pic du Midi. Dans mon itinéraire, dont vous avez le lien sous la vidéo, il est prévu de le prendre pour revenir avec des images plein la tête, avec un crélo aménagé d'environ 2h pour l'aller-retour et le temps de profiter de la vue en haut. Il est largement recommandé de vérifier les webcams avant pour être certain que les nuages ne bloquent pas la vue, car à 45 balles l'aller-retour, si on ne voit rien, ça ne vaut franchement pas le coup. Euh... comment vous dire ? Là, même sans webcam et sans LED d'Evelyne, nous avions compris par nous-mêmes que ça tombait complètement à l'eau dans notre cas. Nous continuons donc la montée et vient s'ajouter un nouveau paramètre à notre cas, le froid. Et oui, les gants trempés, le vent et l'altitude donnent pour résultat des mains gelées. Mais on ne va pas s'attarder au sommet et on redescend. Sauf que là, énorme foutage de gueule. La montée empruntée par le fameux Tour de France était un vrai billard, pas un défaut sur la route. Mais 10 mètres après le sommet, de l'autre côté, le bitume est dans un état genre lamentable avec des gravillons de partout. Bref, vu les conditions de visibilité, j'avoue que je n'ai pas dû dire beaucoup de bien dans mon casque sur les potentiels gars qui se gavent de pognon générés par le Tour et qui ne font que le strict minimum avec. Bref, on va plutôt se concentrer pour ne pas aller s'en coller une pour couronner le tout. Nous sommes à la Couquelle, une petite auberge magnifique qui a bien voulu nous prendre un petit peu pour un café, histoire qu'on soit un peu plus au sec et qu'on se réchauffe. Alors déjà, un grand merci à eux parce que franchement, ils ont enlevé un peu les tables où ils avaient commencé à préparer puisqu'on était bientôt vers midi. Et l'intérieur est juste magnifique. Ils étaient en train de manger, alors je ne vais pas les déranger à faire une petite vidéo, mais je vous recommande en bas du Tourmalet de venir manger là parce que vraiment, ça a l'air trop bon et c'est surtout très beau et ça fait une belle étape. Il nous faut maintenant prendre la direction du cirque de Gavarnie. C'est un détour que je souhaitais absolument faire et l'idée était d'y passer du temps en posant les bécanes dans un camping et en allant explorer à pied pour ramener des vidéos sympas. Outro La route pour rejoindre ce coin est tournoyante et les paysages ont l'air encore une fois sensationnels. Entre deux nuages, nous arrivons à discerner légèrement ce que nous manquons. Nous allons donc nous faire quand même une idée sur place de ce qu'est ce célèbre cirque. Et nous en profiterons pour faire une pause pique-nique sous un abri, qui doit en pleine saison être la base des ânes qui peuvent vous amener sur leur dos en balade. Je crois que c'est le goût très équidé de mon sandwich qui me fait penser ça. Ah mais ça a l'air beau, hein. Ça a l'air super beau, il y a des cascades, il y a de la neige. Mais bon, c'est mouillé. Allez, petit café dans un bar et demi-tour, c'est ici que tous nos plans de voyage changent pour ce road trip. Vu que le temps sera pire demain, nous n'avons aucune envie de dormir trempés sous la tente et de regarder tomber la pluie toute l'après-midi à Gavarny. Alors je propose de nous avancer sur l'itinéraire et de rejoindre un gîte que j'avais repéré ailleurs, dont je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Le truc sympa ici, que j'avais déjà vu en allant à l'incroyable lac de Raidon dans l'épisode 2, c'est que même en prenant une route dans le sens inverse, les paysages sont toujours aussi beaux et du coup, on les voit dans l'autre sens. Je m'explique. A l'aller, vous avez devant vous les paysages qui seront derrière vous au retour. Mais du coup, vous ne voyez pas les paysages qui sont derrière vous alors que vous les verrez quand ils ne seront plus derrière vous puisque vous les aurez devant vous au retour. Et inversement, vous suivez ? Bref, c'est pas désagréable de repasser ici dans tous les sens. Voilà. Quand on passe ce genre de passage dit canadien, c'est qu'on entre ou qu'on sort d'une zone pastorale dans laquelle les animaux peuvent être partout, y compris sur la route. Et vu qu'on ne voit pas grand-chose, enfin je veux dire encore moins que la GoPro qui semble mieux s'en sortir que nous, et qu'on n'a pas non plus les compétences de Poltares pour essayer de sauter par-dessus une vache en moto, on va rester vachement vigilant. Alors oui, c'est gris, oui, c'est mouillé, oui, c'est froid, mais même comme ça, j'adore rouler ici. Nous allons arriver au col du Soulor, et une petite pause serait la bienvenue. Ça tombe bien, il y a un bar au sommet. Bon, ben après cette petite pause bière, visiblement, il ne fait pas meilleur. Voir pure. Le patron nous dit que les nuages restent souvent bloqués ici à cause des reliefs, et qu'ils ne vont du coup presque jamais côté espagnol, qui lui serait aride et sec. Alors autant c'est moins mon type de paysage, mais autant là, je aimerais franchement bien y être. Ah oui, il nous a aussi dit que le fait de ne rien voir n'était pas plus mal, surtout si on avait peur du vide, car à la redescente, la route était vertigineuse. Eh ben au moins, on ne craint rien. Bon, on se plaint, mais il y en a qui s'en moquent totalement d'être sous la flotte apparemment. Qu'est-ce que tu fais Michel ? Michel, on ne va pas prendre l'apéro ou quoi là ? Oh, il va être un retard qu'à l'apéro. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien, c'est une horreur. Ah, deuxième passage canadien, on ne devrait plus voir d'animaux sur la route. Euh, ou pas en fait. Ça vous dérangerait là que vous bougez un peu plus vite ? On se fait tremper nous. Ah, merci. Je pense que... Oh, ils n'ont rien à foutre d'être mouillés. Oui, 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 mais ça doit être tellement la folie par beau temps ici. Il faut vraiment que nous revenions à un mois de septembre, car il paraît d'après les locaux qu'il y a une belle arrière-saison dans la région. Bon, pour le moment, je crois que nous sommes tombés sur un jour de manif, ou alors sur un péage d'altitude. Ça vous embête si je passe, non ? C'est bon, je peux y aller ? Ouais, merci. Ah non, décidément, il y avait vraiment une manif. Allez, nous on trace, nous devons rejoindre la plaine pour nous poser au sec pour cette nuit. Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc chez Suzanne et Xavier. Si vous passez dans le coin, il faut absolument venir dormir ici. Leur maison d'hôtes est pleine de cachets et d'authenticité. Leur accueil est formidable, et à leur côté cuisine le soir, ce n'est pas tous les jours que vous trouverez des plats aussi savoureux. Même le rouge était excellent, et pourtant je suis exigeant. En plus, ils ont un méga projet en vue avec une extension et une diversification, ça va être juste énorme. Alors foncez ! En tout cas, ce sera juste parfait pour nous après cette journée plutôt éreintante. Et d'ailleurs, un petit pouce en l'air sur cette vidéo nous fera le plus grand bien. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le dernier épisode de cette série en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port et du Pays-Basque. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada